Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation de combo pour horreur arkham le jce alors luke robinson pour rappel qui est dans la boîte les dévoreurs de rêve c'est un mystique bon 4 3 2 3 5 points de vie 9 points de santé mentale vous commencez la partie avec la boîte à portail en jeu à chaque tour vous avez le droit de jouer un événement comme si vous étiez dans un lieu connexe et engagé avec chaque ennemi dans ce lieu signe des anciens plus un place une charge sur la boîte à portail il a accès aux cartes mystiques et aux cartes chercheurs de niveau 0 à 2 et bien sûr aux cartes neutres voilà donc c'est une combo pour luke robinson première carte de la combo robe de la nuit éternelle la version de niveau 2 donc soutien de niveau 2 qui coûte 2 qui occupe un emplacement de corps trait objet et vêtement ça a deux points de vie réaction quand vous jouez une carte sort inclinez la robe de la nuit éternelle réduisez de 1 le coût de cette carte et la jouée ne provoque pas d'attaque d'opportunité ok luke robinson grâce à sa boîte à portail il peut aller dans le portail onirique bon c'est un lieu très contré du rêve bon le point important c'est qu'il est connexe à chaque autre lieu révélé et vice versa par contre les ennemis et les investigateurs autres que luke robinson ne peuvent pas y entrer forcez à la fin de la phase d'investigation mettez le portail onirique de côté hors jeu si luke robinson s'y trouve déplacer le vers n'importe quel lieu révélé et donc cette carte là est générée via la boîte à portail que vous avez en jeu je la retrouve rapidement voilà boîte à portail bon ben c'est un soutien trois utilisations action rapide vous l'inclinez vous dépensez une charge vous désengagez chaque ennemi engagé que vous vous cherchez le portail onirique parmi les carteliers vous le mettez en jeu et vous vous y déplacez ok et la dernière carte de la combo c'est lire les signes un événement de niveau 0 qui coûte 2 très sort enquêtez ajoutez votre volonté à votre valeur de compétence pour cette attaque vous pouvez ignorer tout effet ou mot clé de votre lieu qui devrait se déclencher lors de cette enquête en cas de réussite découvre un indice supplémentaire dans ce lieu donc concrètement luke robinson il utilise la boîte à portail pour aller dans le portail onirique une fois qu'il est dans le portail onirique il est considéré enfin il est dans un lieu considéré comme connexe avec tous les autres lieux révélés du coup luke robinson il utilise son sa capacité voilà il joue un événement comme s'il était dans un lieu connexe engagé que les ennemis il joue lire les signes lire les signes c'est un sort du coup il peut incliner la robe de la nuit éternelle il réduit le coût de 1 donc maintenant ça ne la coûte plus qu'un et surtout il ne se prend pas d'attaque d'opportunité donc depuis sa boîte depuis ce pardon le portail onirique il va jouer pour une ressource lire les signes et il va pouvoir le jouer dans un lieu révélé avec un ennemi sans se prendre d'attaque d'opportunité alors que bon bah c'est une action d'enquête donc sans la robe il se prendrait une attaque d'opportunité et enfin pour rappel lire les signes c'est un sort on peut l'attacher à diane espérance voilà en action rapide on l'attache à diane espérance et ensuite on peut le jouer on peut le jouer comme s'il était depuis la main sans enfin je vais lire ça sera plus simple l'événement attaché peut être joué comme s'il était dans votre main il n'est pas placé dans votre pile de défauts après avoir été joué il reste attaché en tant que coup supplémentaire pour jouer l'événement attaché incliné diane espérance et dépenser un secret alors il faut incliné diane espérance donc vous pouvez le faire qu'une fois par round mais de toute façon l'effet de jouer un événement comme s'il était dans un lieu connex vous ne pouvez également le faire qu'une fois par round et utiliser les robes pour ne pas vous prendre d'attaque d'opportunité vous ne pouvez également le faire qu'une fois par round mais vous pouvez le faire à plusieurs reprises donc vous pouvez grâce à diana jouer à trois reprises lire le signe à chaque fois ça ne vous coûtera qu'une ressource grâce à la robe et à chaque fois vous pouvez le jouer dans un lieu enfin vous pouvez le jouer comme si vous étiez dans un lieu avec un ennemi sans vous prendre d'attaque d'opportunité et ce qui limite l'utilisation de diane espérance ce sont les secrets ces trois secrets mais luc robinson il a accès aux cartes chercheurs de niveau 0 à 2 et les chercheurs c'est la spécialiste de la recharge en secret notamment avec de la fiction la réalité et révélation stupéfiante voilà donc dans un déc luc robinson robe de la nuit éternelle lire les signes et c'est tout ce dont vous avez besoin la boîte à portail elle est en jeu dès le début de la partie et portail onirique ben vous pouvez y aller grâce à votre boîte à portail et en bonus diana espérance pour le faire plusieurs fois par partie et vraiment si vous comptez faire un déc mono en quête et ben vous mettez en plus de la recharge de secret bon ben voilà c'est tout un pas plus compliqué que ça pas plus compliqué que ça une combo que je testerai dans une campagne prochainement sur le cercle brisé version renouveau ben voilà comme d'habitude n'hésitez pas à laisser un commentaire dire si vous l'avez utilisé ou pas si ça vous semble usine à gaz ou facile à mettre en oeuvre voilà voilà moi je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée de bonne partie et je vous dis à la prochaine au revoir